hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça bien on se retrouve les gars pour le départ de cette voile un petit peu en retard je l'avais expliqué j'ai trois semaines de vacances donc j'étais en vacances on va dire je fais trois semaines différentes donc j'ai une petite phase de transition à chaque fois sauf que là j'étais toute la semaine pas chez moi avec la possibilité voilà de prendre mon ordi de tourner pas de connexion spécifique voilà j'étais en 3g donc c'était compliqué donc on est dimanche soir dimanche 15 août le soir et j'ai eu les deux premières étapes de la volta mais je suis tout tourné ce soir puisque dès demain donc vous voyez cette vidéo ben je repars encore pour une nouvelle semaine donc voilà j'ai obligé de préparer tout ça donc on va se faire la volta je vais je vais tout tourner à la suite comme d'habitude la fcd donc super db mais très très voluminant ça allait hyper lourd de cette bb elle fait plus de 50 giga je crois qu'une des plus complètes on va partir donc pour cette volta à espagna je vous présente les étapes dont premier contre la montre autour de burgos la deuxième étape entre eux qu'à l'erroéga et burgos une table pour les sprinteurs mais la troisième pendant en fin de vidéo qui sera aujourd'hui d'ailleurs pour vous c'est l'arrivée au picon blanco est très difficile à cette ascension avec des max à 12% du 9% sur 8 km ça va être très chaud dans le deuxième épisode on aura l'étape entre el burgo des osmas et la molina des aragones la cinquième étape entre taracone et albacete regardez moi ça il ya des très très grosses zones exposées au vent ça peut être une étape de bordure très intéressante à jouer la sixième étape entre rekenya et l'alto des montagnes à des cuilleras là ça sera une arrivée vallonné mais on les connaît c'est arrivé sur la vuelta avec ce petit moment final ça va être assez méchant la septième étape entre gandia et balcone des alicante avec deux boss et le final avec justement un petit repli même sur le sur la fin de l'ascension donc ça serait une belle étape la huitième entre eux sans pas santa poula et la manga del mar menor avec là aussi une belle zone avant dans le final donc attention la neuvième étape là et très grosse étape entre puerto l'ombrera c'est l'alto des vélifiqués vous voyez cette grosse ascension là de 30 kilomètres mais notamment l'arrivée finale avec l'alto des vélif des vélifiqués 7% sur 15 km ça va être très chaud la dixième étape entre rouquet tasse des marines comme de la victoria une bosse dans le final on les connaît ses arrivées peut-être plus étape pour baroudeur la onzième entre antikyra et val des peignasses des rênes cette étape là aussi avec bon valent sur le final et notamment ce dernier petit mur mais je pense que ça peut être typique pour une échappée tout comme la douzième entre rennes et cordoba avec ce gros gros mur 1 dans le dans le final avec de très 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 beau pourcentage la treizième étape entre belmès et villanova de la serena pour les sprinteurs a priori on aura une belle arrivée au picot villuel casse lors de la quatorzième étape avec cette ascension de 10 de 16 kilomètres à 6,5% on retrouvera aussi une belle étape pour la quinzième étape entre naval moral de la mata et el baraco décolle et le final un peu silueux donc ça sera à faire preuve de vigilance 16e étape entre eux à la reno et santa cruz des bezana pour les sprinteurs sans doute l'étape numéro 17 entre une qu'elle a eu la gosse des covadonga superbe étape là aussi quasiment 8% moindre sur douze kilomètres pour les la gosse des covadonga ça sera une magnifique étape comme la 18e entre salas et l'altou d'elle gamontineru de pas mal de difficultés et notamment ce final 15 kilomètres à près de 10% de pente moyenne ça va vraiment faire le ménage c'est là que se jouera général et trois dernières étapes techniques j'ai envie de dire entre tapis à monforte et des limos pour la 19e vous voyez assez ballonné tout le long de l'étape la 19e entre eux la 20e plus tôt entre cinq stentaux et most astro des hervillés avec ce final voilà très sinueux avec des gros pourcentages pas mal de boss ça peut faire mal on terminera avec un chrono de 21 km entre drône et santiago des compostés là un beau beau trop on va partir on va regarder un petit peu les équipes favorites l'équipe que je le prendrai également un petit peu plus tard on va donc avoir à g2r avec venturini bouchard un champ ou 5e mais j'ai une belle équipe de baroudeurs la g2r qui essaiera d'aller chercher une victoire sur les trois grands tours ils sont imposés avec au connor sur le tour avec vendra mais sur le giro il ya des possibilités tout comme alpessine qui en réalité là déjà avec cette victoire de jasper philippe cède aujourd'hui au moment où je tourne et c'est lors de la deuxième étape il aura également sa chapeau de l'eau très très belle équipe la bahreine avec michael landa que j'ai envie de revoir à ce ni à son niveau avec un caruso également qui a fait une très très bonne giro il y aura jack aig est très très belle équipe en montagne avec madder également et pas d'une ça va être une grosse formation les barrennes en montagne ou pousses également l'exchange michael matthew pas de huyettes de chavez c'est un petit peu dommage il ya une équipe avec hamilton pourquoi pas qu'il peut faire un coup général la bourgogne rue de gros chartner de sharpman nous par contre peuvent faire de belles étapes peut-être des succès mais aussi pourquoi pas un gros chartner qui peut jouer le général ou même un charme ainsi là il va à s'accrocher l'équipe bourgote qui essaiera d'aller chercher une victoire d'étape tout comme la cara rurale il y aura yetzbol notamment navarro enfin c'est des cours qui ont quand même l'habitude de de briller sur la voile table se montrent en tout cas la cara rurale avec amérat souris avec l'astra avec comme c'était quand on les connaît également de guillaume martin qui essaiera je pense d'aller chercher une victoire et pourquoi pas le maillot de mer grimpeur comme l'année dernière il aura de très très bons équipiers les trois espagnols les deux errada et barcelo notamment la dsm à devoir au même bardé qui en réalité fait un bon prologue je trouve donc hâte de voir ce que peut faire romain lui qui a été très bon sur le tour de bourgote même s'il a chuté il aura une équipe qui peut qui peut faire la paire avec du hamilton avec du harensmann c'est des coureurs quand même assez jeune qu'on lui a mis il y aura également l'expérimenté tchadaga donc ça c'est bien et déléser l'italien pour les pour les sprits l'équipe if de you karty troisième l'année dernière il doit confirmer encore une fois il sera bien accompagné avec notamment le franco en co-britannique simon car avec kai seido avec camargo durant une belle formation côté if l'équipe ce caltel de maté de biscara eux aussi en vont tenter d'aller je pense chercher une belle victoire d'étapes comme fdj avec du arnaud des marques pour les sprints avec rudy mollard notamment qui peut faire de belles choses et pourquoi pas antoni roux en rôle de baroudeur en formation linéose bien sûr avec bernal vainqueur du dernier tour d'italie carapaz deuxième l'année dernière de ce de cette volta troisième du dernier tour de france il y aura également à damiette sur un top picoc d'il avant de balle parvel civakoff salvatore puccio de natan narvaez très très grosse formation inéos 1 il faudra compter sur pour le général avec le duo bernal carapaz et même le trio on peut dire parce que yes devrait être solide il a montré cette saison l'équipe israël avec 20 marques simola ivourts je pense que ça sera un tentative de victoire d'étapes en pour pour israël en échappé on aura également la jumbo et là aussi le double tueur dans du titre primos roglic qui sera accompagné par sept que ce par steven crutch vaille par que de l'omane par sa momen gazing bonheur c'était de très très belle équipe du côté de jumbo la loto sous dalle de armes bonne ou queue avec avec vers vers mais je vois là ça peut aller chercher les victoires je pense notamment à l'ami l'ami il n'est oui l'ami andras crone pourquoi pas grosse équipe également la mobistar de masse de loupès de valverde les trois un très très solide valverde l'ancien mais un mass et un loupès peuvent faire je pense de belles choses en montagne à voir comment ils vont assurer le leadership l'équipe koubeka qui joue avec fabio harou mais énorme équipe je trouve faudra voir ce que ce que ça donne avec notamment et là où ça peut aller chercher peut-être là aussi une victoire d'état qui pensait le meilleur objectif à tenter l'équipe de keunin avec florence et l'échelle avec fabio yakobsen pour les victoires aux prix maori vannes se venant pourquoi pas en échapper tout comme badioli et jd nexibar aussi qui peut faire de très très belles choses on aura également l'équipe trek segafredo avec julio chicone kenya ils sont déjà nous cabrannbilla queen simmons kial region alex kirch en une état une équipe avec un chicone pourquoi pas pour général et j'aimerais bien voir un petit kelly aller chercher une étape l'équipe ue emirates avec pas ses gros noms même si à maïka il ya train de signer tout ça ça sera objectif victoire et pourquoi pas maïka qui va tenter de jouer le général l'équipe wanty avec mentis il va peut-être récit encore jouer général mais bon je tenterai plus la victoire encore une fois pour cette équipe wanty qui avait pris une belle victoire par contre sur le sur le dernier jour et voilà l'équipe que j'ai choisi c'est donc l'équipe astana je n'ai jamais trop pris les astana donc on a une très très belle équipe avec notamment vladsov le leader on aura alex arambourou qui lui sera un petit peu là pour les étapes de de spring puisqu'il a une très belle accélération est très bon ballon aussi donc il pourra nous accompagner il a guéré les deux frangins qui seront là aussi très très intéressant pour nous aider tout comme oscar rodriguez louisland sanchez qui sera plus voilà le corps expérimenté de l'équipe on aura également omar frail est très intéressant pour les échappés et natarov qui sera plus on va dire le porteur de bidon premier étape bourgost bourgost petit prologue roglitch grand favori forcément comme en réalité et nous on va se retrouver pour le départ de nos coureurs et j'espère bien gérer alexander vladsov qui est bien sûr notre leader pour le général et on est parti donc on a les départs des différents coureurs avec vous smith pour le moment il n'y a pas de gros gros rouleurs j'ai l'impression qu'ils s'élancent maori van se venant lui aussi ça manque un petit peu on a yann polanck pas un gros rouleur rémy rochas ça va s'élancer tranquillement pour le moment on va attendre à les gros gros favoris touchfeld scully pour le moment là par contre il ya un coureur qui peut être intéressant pour notre équipe c'est bien sûr louis léon sanchez alors qu'il donne louis léon allez c'est parti je l'envoie fort dans cette dans cette première partie là de d'étape petite bosse là pour louis léon forcément j'espère qu'il va nous ouvrir la voie un petit peu pour alexander vladsov et pour le reste de la troupe bien parti pour le moment pour louis léon sanchez avec un septième temps aux premières intermédiaires mais voilà il retrouve de la puissance un louis léon sanchez il arrive là avec plein de puissance trois kilomètres et demi encore pour pour louis léon grand rouleur un forcément in derrière verona on va attendre à l'arrivée le meilleur temps pour le moment il est pour ce que lie à l'intermédiaire qui n'est pas encore arrivé je crois tom ce que les meilleurs temps pour lui ça y est c'est confirmé et louis léon sanchez qui un peu de mal en terminer je l'ai mis peut-être un peu trop fort louis léon il termine quatrième à douze secondes à des petits écarts quand même à l'est ramane s'inquiète dame qui est parti yann tratnik le champion de slovéi et mon rouleur lui aussi yann tratnik ce qui va pour faire un très gros temps c'est ce qu'on va voir ici à boulgos le temps de yann tratnik atnik termine il est loin yann tratnik attention à damietz attention à damietz meilleur temps pour à damietz pour le moment sur ce prologue nathan van oeil donc attend elle a les gros rouleurs renta rama et le plan d'estoni renta rama et et oui champion d'estoni renta rama et du contre la montre je l'avais j'avais oublié ça à l'évangis derrière lindemann pour l'équipe l'équipe koubek stannard james piccoli qui s'élance verte van l'herberg et on a anton panzer olivera pour le moment y est intouchable un morin pas trop il n'y a pas énormément de grands candidats pour la victoire j'ai envie de dire il y en ce que que l'air derrière c'est c'est rodriguez qui peut faire longtemps je pense à rodriguez on va le gérer à 86 là je pense que c'est c'est un bon truc pour lui rodriguez qui part avec un peu de retard là pour le moment je ne sais pas comment gérer en ce petit prologue là ça a l'air d'être d'être compliqué voilà il faut remettre un peu de vitesses 86 87 88 même je pense que ça passe jusqu'au dernier kilomètre il faut éviter de perdre de l'énergie et rodriguez pas notre meilleur rouleur donc j'ai envie de dire c'est pas très très étonnant s'il est loin elle ont fait réaccélérer là dans le final 86 ça peut être pas mal pour vladsov il termine bien il termine bien être toujours leader attention à valverde et un velverde il peut claquer un bon chrono à tout moment à l'espagnol et il est premier à faire un gros valverde et premier anthony roux lui va à galérer pour aller chercher le meilleur temps on a vous tous on a dit l'invent de barles stammomène au moment personne s'approche du temps de valverde et où tout ça y aller chercher le deuxième temps de wolf pétili monique et van reisberg schultz on va un peu passer là c'est parti un très intéressant pour le moment il n'y a pas de gros rouleurs qui délancent tonio annibali luca hamilton par contre cradoc les peuvent être peut être intéressant natarov qui est parti natarov ainsi c'est loin d'être la pièce maîtresse un j'ai envie de dire de l'équipe sur cette cette voile temps on va voir la hausse on cradoc le britannique le l'américain le corps américain de cette formation il en termine fort la tradoque dans ce dans ce contrôle à montre ce qui va pouvoir aller accrocher un très gros temps l'américain et 5e à quelques secondes finalement de volverde qui est toujours leader de cette de cette première étape chronométrée de la volta derrière on aura ce mot la marque pas d'une pavel civakoff qui revient c'est pas mauvais rouleur mais bon donc quand même de voir qu'on aura un peu plus tard la s là par contre qu'ils a guéri je sais pas si c'est gorka ou lyon qui part mais dans tous les cas un isaguer et c'est toujours un bon coup à jouer dans ce genre d'étape mike à des lances et radins lopez pérez chandaga attention à lui il avait remporté un chrono il ya deux ans sur les routes du giro et c'est gorka il a guéri qui va séance et c'est pas le plus fort des deux en chrono c'est pas le plus solide des deux en chrono gorka on va voir le temps de aga aga qui était long chadaga qui était un petit peu loin le temps de d'isaguer et oui c'est guéri qui est quand même bien plus loin là pour le moment on terminé pour un gorka salvator et puccio tobias cloud vinson qui peut être dans un très bon temps là aussi le terminal de isaguer et toujours valverde est devant et il a guéri en onzième temps c'est le meilleur de l'équipe en pour le moment steven crush bike pas passé encore à l'intermédiaire on l'attend le le cours néerlandais ou équipé de roglitch il ne vient le temps pour crush bike ça ne bouge pas trop un pour le moment on n'a pas de nouvelles de changements on a olivera qui est deuxième double et movistar pour le moment ça c'est quoi qu'on attendait peut-être olivera mais pas valverde qui pour le moment à le meilleur temps de ce contre la montre ça c'est vraiment bluffant avec edifine et qui va s'élancer alex kirch et bientôt yon isaguer et nico dans ce qui part c'est même un quart et yon isaguer et qui est là à léon un bon chrono monga de ta part allez l'espagnol qui s'élance yon isaguer et avec son magnifique maillot de champion d'espagne les parties à guérir à lui c'est alexander et aiguer on aura miguel andrel lopez voilà le temps de yon isaguer et toute façon assez loin c'est loin c'est loin à gérer cette première partie de chrono la deuxième non plus voilà j'essaye de relancer un vraiment en mettant un peu de temps ça aussi le temps de lopez douzième lopez ils vont bien les autres c'est vraiment moi je pense qu'ils n'arrivent pas à gérer ce chrono avec les chronos cours des fois ils sont un petit peu un petit peu technique à lille interminable au plan yon isaguer et isaguer et isaguer et 18e temps on termine mieux que ce qu'on commence c'est qu'on perd très peu d'énergie 1 sur ce sur ce chrono tom pitcock ça sera un peu l'attraction lui aussi un de ce tour d'espagne le champion olympique de vtt et lyon calme et jeanne qui avait remporté une étape il ya quelques années sur la voile d'un fédéric rison fabio à roux un c'est un vainqueur de la volta fabio là il reste vraiment très très peu de cours on a joseph cherny qui s'élance le tchèque lui chance un peu d'être de deux victoires d'étape ou de belles performances en tout cas bas qui est haut et ils sont des nés et camargo allez pour marfra il est bon on fera il est un c'est clairement pas le notre notre meilleur notre meilleur sur un chrono deux tiers jacob et il s'est rapproché du temps de volverde c'était étonnant pour le moment les résultats de ce chrono à ponzo on verra ainsi vous la voie correctement pour son pour son leader il va nous rester à rambo qui a fait lui par contre en réalité un très très bon contre la montre un alex arambo à il est qui en termine à fond il était loin déjà aux marques il est et pas là un pour la victoire aux marques raillet j'aide ce bol derrière lui ce sera un stick à mour et non bouchard christian hiking grâce à armée là on a des cours un peu plus et voilà à mille tonnes qui s'élancent ou casse à mille tonnes sébastien berwick badgioli benedetti il ya quand même de très très belle chance de victoire qu'ils vont pas tarder à arriver je pense à les plus gros croire bon on voit arriver kai seido et arambou à l'est ce qu'arambou lui peut faire comme en réalité c'est à dire un très très gros chrono pour alex arambou je sais pas comment le faire partir en fait pour pas qu'il se crame mon coureur est-ce qu'il faut le relancer dans la bosse je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comment ça comment ça fonctionne voilà donc j'ai un peu relancé quand même mais il va récupérer un bourreau avec 12 secondes de perdu en fait donc on perd bien quand même dans la première la première difficulté est-ce que là en anticipant le virage ouais c'est peut-être un peu plus intéressant d'anticiper je sais pas on va tenter avec un rembours dans tous les cas derrière on n'a pas encore de gros gros corps et qu'ils peuvent venir nous défier la ya kevin géniet il est où à rembours où il est devant là bas il va arriver lui dans le dernier kilomètre alex arambou toujours valverde devant de la crousse mais il a créé des énormes écarts à les rendre au valverde à rembours loin je pense qu'il faut vraiment gérer comme tout à l'heure un tranquillement car à shiro là c'est le temps de richard carapaz quatorzième à six secondes il a bien géré cette première partie richard carapaz boumane maté mardonnesse vers un story un turin il a c'est les leaders qui s'élancent les leaders de chaque équipe avec le moment 6 le sud à peu de cette équipe de cette équipe pointe si bon ou que armes va donc eux qui pourraient être très très bon intout pour le général pour cette équipe c'est qu'il peut tout sous dalle d'un joe louis sénat au montant il ya pour l'équipe de koubeka michael matthews attention attention à lui le volverde pour l'on pas inquiété mais les adversaires de volverde j'ai envie de dire vont arriver c'était bon de marque florian c'est l'échelle c'est pas le meilleur là c'est mathieu ce que j'ai envie de suivre avant le temps de michael matthews la deuxième à 2,0 seconde dans le temps de volverde il est donc là attention là aussi avec sherman très très bon rouleur le corps allemand de l'équipe borans gros là je pense qu'on va peut-être avoir des détents qui vont qui vont péter on attend l'arrivée là de michael matthews qui va arriver d'une minute à l'autre michael matthews et dans le même temps que valverde il faudra attendre guillaume martin qui est parti julio chicone romain bardet c'est l'heure du départ pour lui le corps de la dsm le leader you karty sera derrière il a été un bon chrono l'année dernière you karty sur le sur le giro sur le giro sur cette sur cette volta le champion de russie alexander bladsov notre leader alexander d'ossard 61 il faut que ça te il faut que ça te porte chance alors on en remet un bosse forcément on va bien le gérer j'espère notre notre championne de russie la du du chrono au qu'il en revêt voilà parfait pour le moment là ce qui nous fait bladsov là de sauf bien parti dans ce chrono à 8 secondes seulement un des les meilleurs très bon temps et à nous c'est jasper philippe scène et henrik mas aussi qui roule bien arnaud démarre michael landa qui s'élance et gagne bernal et ensuite on aura l'arrivée enfin le départ plutôt de primos rovich deux kilomètres encore pour vladsov alors que le temps de valverde bien toujours ça tient pour aller rendre valverde ça n'a pas encore cassé vladsov qui est à bloc dans les derniers mètres neuvième temps 10 secondes pour alexander bladsov très très bien c'est ce qu'on a fait masse va essayer d'approcher son équipier landa qui était dans un temps pas trop mal bernal qui est bien aussi les écarts sont minimes et on a le champion olympique qui est là primos rovich rovich le champion olympique meilleur temps il vient de mettre une seconde à valverde allez on attend là le final ma su qui est arrivé henrik mas qui a terminé qui a terminé c'est qu'il avait terminé enric mas il n'est pas là henrik mas il est 19e 19e temps pour henrik mas landa qui derrière nous bernal est ce qui sera devant ou derrière et gagne bernal gagne bernal dix secondes il est neuvième il est juste devant nous dans le même temps quasiment bernal et roglish qui en termine peut-être pour la première victoire oui trois secondes sur valverde et mathieu la mathieu se peut aller chercher le maillot sur les prochaines étapes victoire donc de roglish qui va endosser le premier maillot de leader tout en rouge sur la prochaine étape le maillot vert sera porté par aller rendre au valverde et on portera le maillot blanc avec avec vladsov juste devant bernal la jumbo meilleure équipe ils ont une très grosse formation c'est logique commence bien cette volta avec une onzième place de alexander vladsov la prochaine étape entre caleroga et bourgosse ça sera pour les sprinteurs bien évidemment vous voyez un petit peu la liste des favoris nous avait caramburu on essaiera de se faufiler pourquoi pas et de tenter de belles choses on est parti pour cette pour cette étape donc avec à l'avant une petite échappée qui va pas tarder à être à être reprise avec soto grao on a également sunderland sanchez mayo bagues et crasse ça va être repris en ce petit groupe en tête de peloton c'est les équipes avec des sprinteurs les équipiers de fabulaire comme celle des équipiers de arnaud démarre mais on a également à non ils sont plus là il y avait les équipiers tout à l'heure de l'ami de l'ami jasper philippe scène pour le moment bien placé à rambourou et là alexander vladsov est juste là également alexander vladsov il surveille comme le lait sur le feu l'ami primos roglic et alex alambourou qui pour le moment est très très bien placé il va prendre la route toute façon des des sprinteurs ensuite il a homard frailé qui est juste là et natarov qui protège et si sanchez qui s'occupe d'alexander vladsov ça c'est vraiment très très bien je l'ai dit d'avoir un équipier comme comme lui alors alex alambourou de qui on va prendre la route aujourd'hui je pense que peut-être démarre c'est le plus rapide une game en tout cas donc peut-être prendre sa roue après il ya comme scène va sans doute être le gars le mieux le mieux emmené donc on va on va voir on va voir qu'on caprit un beau train est également pour lancer arnaud démarre à rambourou lui qui a une belle explosivité donc on va tenter avec alex arambourou de se protéger comme du guarnier et tout pour lancer arnaud démarre c'est un peu fou il a pour le moment à lille pour monter l'alex à rambourou vas-y mon grand rester 14 km là pour te replacer dans la route de nono nono démarre il y avait un turin également qui va faire je pense un bon sprint pour le moment vladsov il est où alexander vladsov il a très bien placé aussi un pour le moment super beau le super bon boulot de la part de notre de notre coureur allez devant ça remonte par contre il faut aller se replacer là bas il faut aller se replacer il ya tom pitcock également qui est dans un est très bien emmené allez là il faut se il faut se remettre à rambourou on voit que c'est dur on voit que c'est très très dur la limite 90 là pour pour tout le monde dix kilomètres encore à rambourou qui essaye de remonter bien pour le moment ce qui nous fait alex arambourou bien bien besoin black sol lui qui essaye de conserver des roues hop la roue d'arnaud démarre s'il te plaît mon grand vas-y passe et qu'est-ce il fait qu'est-ce il fait qu'est-ce il fait à rambourou et va se débrouiller je pense un peu seul malheureusement là c'est encore un peu plus de 6 km à effectuer des marques qui a pas d'équipiers ouais si mais c'est un peu un peu fou il a pour le moment ce qui nous fermons alors que à rambourou il a bien remplacé alex arambourou ou d'arnaud là si tu peux t'y mettre ce serait ce serait magnifique bon gars il veut pas il veut pas le faire mais pourquoi il veut pas aller là c'est si il va y aller il va y aller alex arambourou dans la roue d'arnaud démarre on est plutôt plutôt bien placé là pour le moment il reste encore un peu plus de trois kilomètres à rambourou qui se replacait d'échelle qui lance de très très loin allez on est pas mal on est pas mal on est pas mal on va lancer nous aussi là le sprint avec tout le monde mais ça va se jouer devant avec jacob scène qui est très bien le retour peut-être de mot de l'eau trentine trentine ou chimolail le doublé italien sans doute avec victoire de trentine devant chi moulaye on va regarder les places de nos coureurs arambourou qui va aller faire une 7e place top 10 pour lui pas de maillot leader par contre pour pour michael matthews qui ne termine même pas dans les 21e aujourd'hui le sprinter australien assez étonnant c'était jura avec avec arambourou mais très très belle victoire de matteo trintine en puissance pour les tituls à eux et le doublé italien devant david et chimolail 7e à rambourou ou pas mal plutôt pas mal c'était dégouté un ce premier ce premier sprint roglish reste bien évidemment leader il ya quelques petits changements ou pas au classement général ouais si je pensais les sprinteurs qui ont repris un petit peu avant de trentine qui portera lui le maillot vert on reste meilleur jeune et jumbo reste meilleure équipe pas encore une pointe pour le classement du fut de la montagne mais ça va arriver ça va arriver ça va arriver puisqu'on va attaquer le pico de blanco une grosse grosse ascension regarder les favoris roglish carapace bernal martin vladsov yet fin tous les leaders bien sûr du classement général pour cette longue étape 200 km mais un final de folie sans doute au pico de blanco on va se retrouver tout de suite et on va essayer de faire une belle paire plat avec notre avec notre équipe alexander vladsov qui est pas mal on a perdu à rambourou sur chute mais regardez surtout qui c'est qu'il y a il y a richard carapace qui est tout seul en train d'essayer de rentrer le champion olympique également pas belle sivakov plus loin derrière donc un double coup de jour là pour pour égale bernal avec un peloton qui commence à s'étirer nous on va on va commencer à se placer à placer un petit peu la team j'ai envie de dire avec oscar rodriguez également qui va être placé ici et gorka isagueric qui va rouler un petit peu gorka isagueric qui va amener on n'aura pas besoin d'omar frailer aujourd'hui 2 minutes 33 d'avance pour les hommes de tête pro d'homme iturias berwick et morin allez on accélère là dans cette partie on sait que là il ya une une difficulté devant les coureurs première difficulté cette salle taux des des beaux cosses les hommes de tête sont plus très loin devant l'écart qui va fondre mais c'est surtout au glisse qui fait rouler ses équipes qui est le leader de la course leader la prime au glitch il a très bien placé aux côtés de l'hégan bernal et nous pour le moment c'est gorka isagueric qui travaille le frangin il sera juste devant black sovin il devra accompagner plat sov le plus longtemps possible gros travail maintenant de cross bike ça va peut-être passer sous les deux minutes cet écart des corps qui vont attaquer une partie un peu sinueuse avant d'arriver au pied du piquant blanco cross bike un énorme thème pour la de steven crush bike et bien là autour de platsov ça c'est très bien là pour le moment ce qu'on fait avec isagueric partie en descente allez moi ce petit code blanco comme il fait peur 12% de pente maxi 9% sur 8 km on va être on va être à bloc et blanc sauf va devoir tenir un bien entendu dans cette dans cette ascension l'accélération de isagueric pour le moment rodriguez sera juste derrière mais il a guéri sur le plat fin sur le plat sur une partie un peu signé c'est pas tout plein pour aller jusqu'au pied de l'ascension qui pour le moment j'y reviens et c'est à stavac amène ce que l'autre à stavac amène on va refroidir qui s'est remplacé là lui aussi à rembours lui qui va terminer tranquille ou en 7 cette étape avec si va comme avec alger avec un viti et qu'olivera et des naises et carapace lui c'est fini il ne rentrera pas sur ce groupe il ya 20 ou que aussi il ya du monde 1 il ya du très très gros monde là pour le moment en difficulté et le peloton qui est emmené à 100 à l'heure là par notre équipe c'est emmené à 100 à l'heure la part paris aguerré toujours deux minutes ils tiennent ces hommes de tête pour le moment ils ont l'air de se regarder un petit peu au moment ils ont l'air de tenir alors que il s'agirait donne toutes ses portes dans la bataille 1 pour notre équipe pour le moment et très bon job de la part de yon isaguer un de yop de gorka il s'agirait allez on va mettre oscar rodriguez dans un petit moment rodriguez qui va attaquer dès le pied de l'ascension du pic comme blanco avec grosso modo une minute trente de retard il s'agirait jusqu'au bout il va y aller qui le remonte peut-être pour guillaume martin est-ce qu'on ne viendrait pas protéger guillaume martin c'est fortement possible et maintenant c'est au tour de oscar rodriguez de venir rouler terminé là le job allez on va donner le gel à tout le monde de toute façon là dans un petit moment ouais tout le monde va le prendre rodriguez qui met un tempo intenable c'est hittoria qui attaque michael hittoria quartier qui essaye de remonter aussi mais là il ya gros gros tempo imposé par par rodriguez charman et l'art oblige s'est remplacé michael landa en rick mass on reprend les hommes de tête la 1 1 mais regardez on est encore à cinq kilomètres de l'arrivée you karty qui va essayer d'y aller avec le champion d'allemagne charpin dans la roue rodriguez qui fait l'effort à bien 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 rodriguez très très bien rodriguez pour le moment très 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 solide rodriguez allez on va faire ça hop voilà très très bien rodriguez qui va s'écarter on va le mettre en auto on promet tout le monde comme ça en auto toute façon et maintenant et platsov qui a emmené paris à guiré très très gros tempo de guillaume martin avec charman romain bardet la masse on a lambda et on n'a pas rouge riche rouge qui coincent avec bernal oua ça parce que vie et il va pas aux glitches attention attention et là nous il nous faut un très très bon yon isaguer et il ya masse avec nous qui le plus rapide je ne sais pas je vais commencer à accélérer à 2 km 2 km et demi encore j'ai cru qu'il restait un petit peu moins que du kilomètre et demi mais à 80 ça peut tenir là peut-être avec isaguer et qui va devoir s'écarter voilà hop roglitch qui est pas rentré aux pieds derrière il ya une minute d'écart caruso chicone et en difficulté ça monte très fort devant dans ce pic comme blanco avec bardet landa et sherman qui craque un peu sherman l'allemand la client craqué lambda bardet aussi vladsov revient vladsov est bien vladsov est très très bien dans cette ascension du pic comme blanco allez mon grand allez mon grand allez alexander va chercher la victoire la sauf qui va aller chercher la première victoire là au sommet de ce de cette volte à espagna sur une ascension très très surprenante du pic comme blanco victoire de vladsov avec ce maillot blanc qui va endosser le maillot rouge derrière ces quartiers de chicone et masse martin landa bardé mais regardez il termine fort au glitch il termine fort bernal ils ont fait là je ne sais absolument pas ce qu'ils ont fait c'est ses coureurs dans l'art au glitch au glitch énorme erreur il termine sur bardet il revient très très bien primos roglitch il a très très mal géré l'ascension tout comme égale bernal d'ailleurs les présents dans la gestion des de nos adversaires eh ben ils ont fait ils ont laissé partir ce petit groupe et nous on vient s'imposer avec alexander vladsov c'était très très fort ce pic comme blanco quand j'ai commencé à voir les panneaux je me suis tiens mais ça y est on est déjà au kilomètre et non non le kilomètre était beaucoup plus loin mais on a bien géré on a bien géré on a eu un très très bon lieu d'isaguerre et qui nous offre la victoire et on vient chercher surtout le maillot de leader avec vladsov des énormes écarts déjà on a pris d'une minute d'avance sur un rythme as quartier à 59 secondes et au riche 8 à une 06 bernal à une 29 on a déjà les leaders qui sont placés on prend le maillot de maillot de meilleurs grimpeurs aussi ça sera porté par julio chicone roly qui restera en vert bien évidemment et bernal qui sera en blanc la balle des maillots ça va changer premier épisode un petit peu fou de cette volta mais j'espère qu'il vous a plu les gars avec un très très bon vladsov satisfaisant une très belle équipe également la prochaine fois on aura trois nouvelles étapes avec l'arrivée à molina des aragones l'arrivée à albacete avec ses bordures qui risquent d'être intéressante et l'arrivée à l'alto de la montagne couillère avec une petite bosse dans le final pour à rembours sans doute le prochain épisode mais il faudra également tenir le maillot de vladsov qui pour le moment aider on espère que ça tiendra je vous dis donc à la prochaine c'est dès demain en fait et demain midi pour la suite de cette voile et apportez vous bien les gars ciao tout le monde bye bye